Jeudi dernier, lors du Sommet national sur le vol de voitures à Ottawa, on a annoncé la création d'une nouvelle escouade spécialisée. Notre bureau d'enquête a pu l'avoir à l'oeuvre ce matin grâce à un accès exclusif au port de Montréal. Denis, une cinquantaine de voitures qui étaient sur le point d'être exportées outre-mer ont été saisies. Exactement, Sophie. Alors en fait, aujourd'hui au port de Montréal, il y a des policiers qui ont réussi tout un coup de filet, mais surtout, il y a deux exportateurs de véhicules volés qui ont subi de lourdes pertes. En fait, une fois de l'autre côté de l'Atlantique, ces véhicules qui ont été saisis par les policiers auraient pu leur rapporter près de 2 millions de dollars. Il y a dans ce lot de véhicules des Ford F-150, des Toyota RAV4, des Land Rover, une Porsche et d'autres modèles volés récemment au Québec et en Ontario. La nouvelle escouade mixte de vols de véhicules qui est coordonnée par la Sûreté du Québec les a saisis mardi matin au port de Montréal. Il se trouvait dans 27 conteneurs qui devaient être embarqués à bord de cargos à destination du Maroc et de la Belgique. Les véhicules devaient être expédiés par deux importants exportateurs qui sont actuellement sous enquête. Là, on vient de créer quand même une bonne perte à ces exportateurs-là. On parle d'une cinquantaine de véhicules. On regarde la majorité des véhicules de luxe. Ils peuvent se revendre facilement aux alentours de 75 000 à 100 000 de l'autre côté, de l'autre côté de l'océan. La Sûreté du Québec coordonnait déjà une équipe mixte d'enquête qui s'attaquait aux exportateurs de véhicules volés. La semaine dernière, au Sommet national des véhicules volés à Ottawa, la grande patronne de la SQ a annoncé qu'une trentaine d'enquêteurs spécialisés en crimes organisés sont maintenant dédiés aux enquêtes sur les exportations de véhicules volés. L'escouade régionale mixte de la Rive-Nord qui, elles, eux autres, ont pris leurs effectifs en collaboration avec toutes les sorties municipales qui y participent, vont changer de créneau d'enquête pour s'attaquer aux organisations criminelles qui font l'exportation de véhicules volés. Nous autres, on va leur cibler les gros joueurs puis eux autres, on va pouvoir les attaquer avec les ressources puis leurs techniques puis l'expertise qu'ils ont. Aujourd'hui, les policiers ont sorti des conteneurs une cinquantaine de véhicules volés. Là-dessus, une vingtaine proviennent de l'Ontario. C'est pourquoi des détectives de la police provinciale ont participé à cette opération au port de Montréal. Les policiers ontariens tentent aussi de retrouver des véhicules volés lors de crimes violents, qu'on appelle aussi carjacking. Nous autres, ils ont un phénomène qui est émergent de leur côté, que nous autres, on ne vit pas encore au Québec. C'est le carjacking, dans le fond, le vol avec l'agression du propriétaire. Ces véhicules-là, qui ont été ciblés par eux autres, ils viennent les cibler pour voir s'il y a une expertise à faire pour pouvoir faire des liens ensuite avec les enquêtes en cours de leur côté. Les exportateurs, qui envoient chaque année des milliers de véhicules volés à destination de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, sont maintenant dans la mire de l'escouade régionale mixte qui a pour mandat d'endiguer ce fléau. Parce qu'on a beau attaquer les réseaux de voleurs, si on ne coupe pas la tête en haut, si on ne s'attaque pas aux exportateurs, on n'enlèvera pas la problématique. Denis Thériault, TVA Nouvelles, Montréal.